et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel événement jaguar legacy 3 2 1 et voilà donc la nouvelle jaguar que nous pouvons gagner la jaguar xj 220 ça fait un moment que je l'attendais voilà magnifique voiture je sais pas ce que vous en pensez donc voilà on a quatre jours pour gagner cette voiture elle est absolument magnifique une voiture des années 90 si je ne me trompe pas donc on va tout de suite commencer par par l'étape l'étape une comme d'habitude voilà donc voiture de mes rêves quand j'étais gamin tiens m'a coûté c'est un peu un peu comme moi la commune des jours meilleurs mais avec un peu d'amour je pourrais redonner tout son lustre des premiers jours ou qu'est ce que ça veut dire nous donner quoi il n'est pas vous quoi bon allez on va pouvoir effectivement maintenant la piloter parce que une voiture comme ça ça se pilote ça se conduit pas simplement voilà regardez ça on va comme d'habitude tout de suite l'améliorer au moins du moins le premier palier c'est pas excessivement cher mais je pense à mon avis que ça va très 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 vite grimper suspension et on termine ces améliorations voilà voilà donc là la première étape est lancée il y en a pour une heure pour pour que l'amélioration soit effective et puis on va quand même jeter un petit coup d'oeil à cette voiture on va voir un petit peu les différentes couleurs qu'on peut lui donner ok ok bon bien évidemment ça coûte des po et des po j'en n'ai pas beaucoup pour l'instant donc on va la laisser telle qu'elle était et puis on verra les décorations plus tard mr e s'en chargera d'ailleurs sans doute voilà et on va pouvoir prendre le volant de la voiture et on va démarrer par on va démarrer par un c'est un peu bizarre mais on démarre par un événement chrono là on va vraiment y aller tranquille histoire de vraiment prendre en main la voiture tranquillement on va pas se planter ça c'est vraiment un truc qui serait vraiment trop con donc on va on va pas forcément non plus aller trop vite parce que ça servira à rien et quelque chose me dit qu'il va falloir refaire ce chrono peut-être plus tard voilà en devant l'améliorer déjà été demandé par le passé regardez l'intérieur noto radio alpine ah ouais ça c'était la classe ça c'était la classe voitures comme on les aime pas trop électroniques vraiment superbe les gros boutons tout pour la ventilation c'est assez génial c'est super magnifique et hyper longue cette voiture c'est un truc de fou et très très bas c'est très 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 longue on a l'envu une ou deux de près c'est assez assez impressionnant le gabarit de la voiture voilà et là on va terminer tranquillement vraiment tranquillement ce chrono et voilà ça y est ça c'est fait comme dit faut pas sortir de la piste tout simplement et puis on y arrive assez facilement quelques points un tout petit peu de réputation et on va passer à la suite n'hésitez pas bien évidemment à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture si vous avez déjà commencé vous aussi ce cet événement est là donc on devoir dépasser au moins cinq fois une f40 f40 une voiture qui est à peu près de la même génération et on doit donc la dépasser cinq fois ça ça va être marrant ça c'est un truc que j'aime bien alors à f40 xj 220 magnifique regardez-moi ça et donc on est toujours sur silver stone allez c'est parti mais c'est pas mais c'est de la garantie en bon état cette voiture c'est chaud c'est chaud petite vue f40 qui est aussi absolument magnifique voilà donc là on a déjà un dépassement ensuite on va laisser partir et on va jouer le chat et la souris deux tours pour le faire non plus rien de rien de bien compliqué deuxième on va le laisser dépasser mais voilà enfin si tu arrêtes juste devant moi même pas exagérer non plus quoi ah ouais arrête de freiner il freine sans cesse c'est incroyable allez on est à trois il va falloir encore deux dépassements et on aura remporté l'épreuve allez c'est parti c'est parti on va la chasse la voiture pour l'instant elle glisse quand même pas mal j'espère qu'avec des améliorations on arrivera à voir quelque chose qui tient un peu plus la route on est à quatre allez allez passe on va en arrêter voilà et hop on y va voilà le dernier ensuite il faut gagner la course voilà donc pour l'instant on a quand même affaire à des épreuves extrêmement simples on est bien d'accord personne ne me contredira alors si vraiment vous voulez me contredire allez-y dans les commentaires et on va terminer cette épreuve voilà ça c'est fait aussi rien de particulier très très simple et la voiture n'est toujours pas améliorée puisqu'on a l'IP de base bon là elle a pris un petit coup quand même et on va voir donc ce que nous réserve la troisième et dernière course troisième et dernier objectif alors là on doit dépasser on doit remporter l'épreuve en moins de 2 minutes 12 bon ok ah IP recommandé 40.9 je suis à 39.8 on va quand même essayer ça je pense qu'à mon avis il faudrait attendre l'amélioration pour que ce soit plus simple mais on va quand même tenter le coup on est des Warriors on tente le coup on va voir si on y arrive ou de la F40, de la F50 il n'y a que de la Ferrari il n'y a que de la Ferrari il y en est toujours sur Silverstone et on a toujours deux tours à faire c'est parti 2 minutes 12 temps à battre bon allez je vois un peu sur l'herbe là j'oublie les bonnes intentions de garder la voiture en excellent état alors toute l'F40 c'est réglé encore une Ferrari devant voilà c'est réglé et maintenant il faut se battre contre le chrono il y a du monde derrière c'est sympa ça chasse un peu ça chasse un peu ça glisse allez on va attaquer le deuxième tour allez il nous reste une minute il faut goûter le deuxième tour il faut quand même qu'on y aille il faut qu'on attaque raisonnablement allez allez on y va on y va on y va on y va bien négocié ouh c'est pas passé loin on n'a pas frotté mais c'est pas passé loin 30 secondes ça va être chaud je sens que ça va être très 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 chaud là j'ai perdu 2-3 zones c'est pas bon on y va on y va on y va non pourquoi cette sortie de piste c'est pas possible bon à mon avis si ça passe ça va passer vraiment de justesse ça passe de justesse wow c'était chaud c'était chaud donc vous avez juste à négocier correctement les virages tout ce que je n'ai pas fait et vous devriez pouvoir y arriver assez facilement il n'y a rien de bien compliqué sur ces épreuves là et donc du coup ben voilà les améliorations on n'a pas eu besoin non plus de regarder des publicités pour les rendre effectives et voilà on va réviser la voiture puisqu'on a terminé les trois épreuves du jour donc n'hésitez pas à vous lâcher les commentaires à dire ce que vous pensez de cette course de cette voiture de ce type d'épreuve en général et puis ben écoutez voilà donc l'étape 1 est terminée il reste trois jours pour compléter ce challenge Jaguar Legacy alors j'espère qu'on va y arriver que ça ne va pas être trop compliqué qu'il ne faudra pas trop de PO ça on verra le moment venu donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt à ciao